on va continuer avec un duo pour la présentation suivante donc tout d'abord monsieur florent déplan qui est enseignant de ps au lycée polyvalent de brosséliande à la cité scolaire de guerre qui est membre du groupe ressources académiques eps et environnement et aussi du groupe ressources santé et promotion de l'activité physique et donc à la croisée de ces deux enjeux il développe des formats de pratique qui vont chercher à y répondre en s'appuyant sur les outils de la recherche et donc accompagné de monsieur kylian mandrillon qui est normalien au département de sep en 4a jeune agrégé de ps et donc qui est en stage cette année de master 2 avec léa dans ce projet de recherche formation sur la question des dispositifs pédagogiques qui permettent d'éduquer à l'environnement donc on va avoir l'occasion d'écouter un travail de recherche d'un quatrième année donc florent et kylian ont travaillé ensemble cette année en croisant préoccupations professionnelles et outils de la recherche pour abour pour aboutir pardon à vous allez le voir des dispositifs pédagogiques qui permettent d'éduquer à l'environnement et en s'intéressant à l'activité des élèves dans ces dispositifs ils ont collaboré pour aboutir à cette présentation qui va bien montrer les liens entre recherches et enseignements qui sont au coeur de nos préoccupations de formation et de recherche au département je vous laisse la parole je parle dans le micro merci du coup monsieur le faucheur pour cette présentation je profite avant de démarrer d'avoir la parole pour remercier léa pour la proposition de ce projet de mémoire et puis pour ton accompagnement sans faille pendant l'année et puis aussi florent pour son investissement et puis son ingéniosité là dans ces situations sans lesquelles il n'y aurait pas de données tout simplement à présenter donc on va commencer par vous présenter cette analyse de l'activité qu'on a réalisé tous les deux des élèves dans des dispositifs de ce 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 acronyme de course d'orientation environnement alors comme l'a rappelé paquito il ya des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus prégnant et a fortiori dans le monde du sport avec notamment une forme d'un d'anthropocentrisme et puis de logique de domination de soi de l'adversaire et de la nature qui est de plus en plus forte en fait aujourd'hui dans la littérature et donc dans le contexte scolaire on a une éducation à l'environnement qui s'immisce qui est de plus en plus présente mais qui se fait de manière assez formelle assez descendante et discursive avec soit la transmission de connaissances soit des actions de sensibilisation mais qui se font soit dans le cadre de la classe donc on n'a pas de contact direct avec la nature ou qui se font en dehors de tout contexte réel d'activité ou de disciplines et pourtant la littérature montre que développer déjà un rapport sensible à l'environnement c'est une des premières étapes en fait d'éducation à l'environnement et ça ça passe forcément par une expérience directe et un contact avec la nature et donc selon nous et si vous êtes là c'est aussi pour ça je pense c'est que le ps est un contexte favorable de par sa dimension motrice sensible corporelle et par le fait aussi qu'elle est des activités de pleine nature qui permettent d'avoir un contact direct avec l'environnement et ben elle permet d'avoir cette première amorce et ce premier regard différent de sensibilisation donc dans le cadre du projet de recherche moi mon objectif là cette année c'était d'avoir une analyse comparée d'activités d'élèves dans la course d'orientation et donc il y avait deux conditions la première c'est de la course d'orientation classique donc qui a eu lieu aux abords du gymnase puis en forêt avec une classe de sixième et une classe de première et l'autre condition c'est une co environnement donc là qui change par rapport à d'habitude en contexte de forêt avec avec les mêmes classes de première et de sixième et puis en intégrant des contenus d'éducation à l'environnement et donc pour pas biaiser les résultats les distances de course les durées et le nombre de parcours partiels étaient identiques qu'on soit sur la condition une donc la co que vous faites en tant qu'enseignant classiquement et la condition 2 la co environnement le premier objectif c'était moi en tant que chercheur de m'assurer qu'il y ait une conservation de la dimension motrice c'est à dire que quand florent fait sa leçon de course d'orientation environnement on passe pas dans un cours magistral de svt et qu'il conserve bien l'identité motrice de la discipline que les élèves et un niveau d'activité physique similaire à une course d'orientation classique ça c'était le premier objectif le deuxième chose c'était pouvoir finalement avoir accès à ce que les élèves vivent réellement pendant une course d'orientation environnement ce qui les préoccupe et le sens qu'ils accordent à cette activité et enfin c'était d'avoir une proposition pédagogique qui émerge ou des propositions pédagogiques qui émergent avec une articulation donc de contenus environnementaux avec la course d'orientation alors quand il est venu me proposer ce projet ça m'intéressait beaucoup et on a trois façons de faire la course d'orientation très classique telle que je la faisais on a à voir c'est bien de la chance d'avoir un parc et une forêt assez riche pour pouvoir proposer une pratique très très variée et dans ce que Kylian m'a fait découvrir une co environnement dans laquelle on va plutôt sur une balade contemplative qu'une course contre la montre en co où on va essayer de comprendre comment fonctionne l'environnement mais au détriment des attendus de fin de cycle du champ d'apprentissage 2 donc c'est quelque chose moi qui me semblait pas forcément pertinent c'est pas quelque chose que je voulais faire on a trois objectifs en eps la santé la culture le moteur et cet objectif aussi d'éducation à l'environnement il était important pour moi de tenir ces trois objectifs et cette éducation à la fois parce que je suis attaché une dimension motrice et aussi parce que je pense que les convictions que j'ai ne sont pas forcément partagés par l'ensemble de la corporation et la communauté si on veut diffuser cette éducation à l'environnement ça doit absolument pas se faire au détriment du moteur ou du culturel donc si je veux synthétiser ou schématiser le ces trois types de ceo et bien sur la ceo on va avoir une focalisation très importante sur les attendus de fin de cycle une course contre le temps il faut aller le plus vite possible et la partie d'éducation à l'environnement elle est souvent bien souvent anecdotique ça va être quelque chose de de très microscopique on va pas avoir des contenus d'enseignement qui vont être évalué ou enseigné à l'inverse la co2e éducation à l'environnement cette balade contemplative dans la nature et bien on va avoir une grosse partie sur l'éducation à l'environnement mais on va avoir une part de culturelle qui va disparaître ou être très amenisé et le rapport au temps qui va quasiment disparaître on va pas faire une course contre la montre l'idée de la la ceo environnement qu'on a développé conjointement avec kylian de par nos échanges était la volonté c'était de d'articuler ces trois éléments de façon étroite et cohérente le ciblage des objets d'enseignement en ceo on est avec des sixièmes qui sont sur un premier cycle avec une classe de première dont la plupart des élèves n'ont jamais fait de concentration donc c'est quelque chose de très très classique se repérer sur la carte et dans l'environnement suivre des lignes directrices simples et même si la question du temps va être différente de selon les modalités de ceo et bien toujours savoir renoncer pour pouvoir respecter une limite de temps si elle n'est pas pour la performance elle est pour la sécurité et respecter absolument ses règles de temps on a changé le le rapport à l'activité complètement pour pouvoir essayer d'engager de façon très importante les élèves et notamment les plus faibles ceux qui se reconnaissent pas dans la compétition et dans cette course contre la montre donc on a fait plusieurs dispositifs on va vous en présenter en détail un et puis on vous présentera l'évaluation aussi et donc on est passé d'un orienteur coureur contre le temps à un enquêteur qui doit résoudre une énigme dans une limite de temps mais à partir du moment où il va arriver avant la fin du temps qu'il lui donnait il va pas avoir de bénéfices supplémentaires comment ça se passe les élèves donc on est sur cette carte là le triangle point de départ où sont nos élèves les élèves vont partir chercher leur balise donc on est sur des élèves de sixième il y a deux points de décision on est sur des lignes directrices très simples avec des chemins qui vont organiser l'élève et des croisements la balise est située sur un arbre on a choisi cette thématique là parce que la richesse de l'environnement nous permettait d'avoir beaucoup de matériel à étudier donc ici il s'agit pour l'élève de trouver la balise donc on est sur une activité très classique de ceo et pour la question de l'environnement ces balises sont sur des arbres très particuliers il s'agit de trouver pourquoi l'arbre que l'on a vu sur la photo d'avant a été déraciné et donc c'est cette enquête qui va organiser les élèves et donc chaque balise ici on a un arbre qu'on a appelé l'hôtel à insectes il est complètement grignoté par des insectes eh bien on sait pourquoi il est mort les élèves vont donc mentionner leur balise pour qu'on puisse vérifier qu'ils sont bien allés là bas et ils ont un indice la raison de la mort de l'arbre quand ils reviennent sur la scène du crime ils peuvent comparer ce qu'ils ont observé sur la balise précédente et sur l'arbre et ils vont devoir prendre une décision et donc s'ils pensent que c'est aussi la faute des insectes ils vont aller chercher la balise 7 s'ils pensent que c'est pas la faute des insectes ils vont aller chercher la balise 2 et donc ici on a le travail d'un bon enquêteur et un bon orienteur eh bien ils vont faire 6 balises ils vont à chaque fois trouver les bonnes réponses sur les questions d'environnement ce qui va les amener à identifier le coupable donc ici le vent et et les cuvettes qui font que la terre se se gorge d'eau donc on a des élèves qui font lorsqu'ils sont très bons 6 parcours partiels 18 points de décision une distance de course d'à peu près 2400 mètres l'enquête est résolue sans apport supplémentaire de connaissances on va voir après sur le travail d'analyse de données mais on a des élèves qui sont déjà bien au point sur les connaissances environnementales pour le mauvais enquêteur mais bon orienteur on va avoir un nombre de balises qui va être identique mais simplement ces balises vont être différentes et à chaque fois que l'élève va se tromper ce sera l'occasion aussi de découvrir des connaissances sur l'environnement le bilan il est identique du point de vue de la course d'orientation donc on conserve l'aspect culturel on a les mêmes le même travail sur la carte sur le terrain une même distance de course et on le verra après un engagement aussi important il va y avoir dans ce cas là un apport de connaissances sur la forêt et son fonctionnement pour l'évaluation il nous a semblé indispensable d'évaluer aussi cette acquisition de connaissances sur l'environnement mais il était aussi important pour moi de permettre aux élèves de faire la part des choses entre le niveau d'orientation plutôt l'aspect culturel et moteur et le niveau sur l'éducation à l'environnement et pour ça donc on a fait des parcours vrais faux donc c'est des stratégies très classiques de course d'orientation l'élève quand il trouve le poste ici donc ils doivent trouver un arbre tombé à cause du vent en réalité ce poste il a deux balises sur celui ci une balise faux une balise vraie donc ici on voit l'art de droite il a été tronçonné l'art de gauche aussi mais il y en a un qui est déraciné et donc c'est plutôt le second qui qui est la bonne balise si l'élève trouve un de ces deux poinçons elle est pardon le poinçon avec les quatre points alignés donc il est bon en orientation et il est au point sur les connaissances environnementales qu'on lui a transmise qu'il a plutôt qu'il a comprise s'il a le poinçon faux c'est qu'il a réussi l'épreuve d'orientation mais par contre il y a une erreur sur la compréhension de l'environnement si il n'y a pas de poinçon ou un autre poinçon eh bien on n'a pas atteint notre mission pour pour cet élève là donc ça nous permet de bien faire la part des choses tout en liant de façon étroite ces deux apprentissages alors cette cette démarche là elle s'inscrit dans une réflexion au plus large donc du groupe du carré breton sur donc ce groupe ressources académiques sur l'éducation à l'environnement alors je vous laisserai découvrir plus en détail l'ensemble de ces éléments là nous ce qui nous a particulièrement organisé donc c'était la posture d'enquêteur pour pour transformer un petit peu ce rapport à la performance tout en conservant la curiosité des élèves le format ludique pour pouvoir engager y compris les plus forts et aussi les plus faibles et on a pu s'appuyer sur un environnement local assez proche qui est le le bois qui qui jouxe notre établissement donc pour les outils qu'on a utilisé ce sont les mêmes à chaque fois en fait que j'ai utilisé pour les leçons de ceo classique ont été réalisés soit sur la cour de récréation puis dans la forêt et les leçons de cause d'orientation environnement le premier donc c'est des accéléromètre wgt3x c'est donc des accéléromètre qui se portent à la taille l'avantage c'est qu'ils sont pas du tout invasifs les élèves les portent en fait dans une ceinture avec une petite sacoche ils ont aucune indication sur le nombre de pas qu'ils font s'ils ont été très très actifs ou non donc il n'y a pas de biais là dessus et en fait il les oublie assez rapidement l'intérêt de ces outils là c'est qu'ils sont très fiables pour quantifier les niveaux d'activité physique et donc rejoindre notre premier objectif s'assurer qu'on conserve bien le niveau moteur même quand on fait de la course d'orientation environnement donc on obtient nous de notre côté deux mesures le nombre de pas que les élèves réalisent pendant la leçon de ps et puis les accélérations dans les trois dimensions ce qui nous donne en fait ensuite le temps que les élèves passent donc on appelle ça mvpa c'est l'activité physique modérée à vigoureuse donc on sait combien de temps ils ont passé dans cette échelle là d'intensité et le pourcentage de temps même de la leçon qu'ils ont passé à cette échelle l'autre outil là on était plutôt sur la quantification de l'activité physique là ça va être plutôt le recueil de l'expérience des élèves c'est des clés usb micro que les élèves portent autour du cou donc là idem c'est pas du tout invasif et ça perturbe pas leur activité et donc ça ça nous permet d'avoir les verbalisations des élèves pendant toute l'heure de la leçon qu'on retranscrit ensuite et en fait chaque phrase des élèves est codé dans des catégories qui progressivement donne des catégories plus macro entre eux être capable de s'orienter les discussions qui concernent l'environnement et celles qui sont hors tâche ou qui sont liés au cadre de la leçon donc on a fait une petite visualisation pour vous donner une idée là il ya un enregistrement type d'un élève qui arrive en fait avec ses compères au niveau d'une balise vrai faux il faut qu'ils choisissent la bonne balise en l'occurrence un châtaigny en pleine forme à côté il ya une balise qui est sur un pain malade il faut qu'ils déterminent laquelle est la bonne mais non il est là c'est ici c'est ici il y a une orange et il y a une verte je sais pas laquelle regarde le plan elle est à gauche elle est à gauche mais regarde le rond il est à je vais mêler les deux au cas où donc on va revenir après sur les verbatim il ya des choses assez intéressantes on va commencer peut-être par les premiers résultats sur les niveaux d'activité physique ça c'est pour la classe de sixième donc sur le graphique en haut à gauche c'est la première leçon de cause d'orientation qu'on a mesuré qui a eu lieu sur la cour c'est une situation qui peut avoir lieu souvent avec des classes de sixième on démarre dans un espace sécurisant et donc là c'est aux alentours du gymnase on remarque donc qu'en gris c'est ce qui est considéré comme du temps debout en fait c'est un moment où les élèves sont assez inactifs et bouge pas pendant la leçon et donc sur cette première leçon de cause d'orientation classique c'est plus d'un tiers du temps et on remarque que la partie rouge c'est la partie qui est la plus intense en fait dans l'activité physique le moment où c'est vigoureux c'est 18% donc déjà dans la comparaison entre une course d'orientation classique sur la cour et une course d'orientation en forêt on a un décalage puisque on a quasiment un facteur 2 pour le temps passé à une intensité vigoureuse ce qui est plutôt étonnant parce qu'on aurait tendance à croire que sur la cour surface plane il n'y a pas de ronces de zones qui pourraient perturber ou d'obstacles la course à pied et bien les élèves auraient eu tendance à être très actifs sur la cour en voyant les balises visuellement et en forêt beaucoup moins or c'est l'inverse qu'on constate et plus surprenant encore la course d'orientation environnement probablement pour différents facteurs parce que là le format était aussi ludique avec l'enquête les élèves ne sont que 13% du temps debout inactif donc c'est quasiment 90% du temps en activité physique et surtout 40% du temps dans une activité vigoureuse alors qu'on est en forêt donc là moi mon hypothèse première c'était de enfin mon objectif premier c'était de m'assurer qu'il y ait une conservation de la dimension motrice même quand on intègre de l'environnement en EPS or là on se rend compte que il y a même une augmentation du niveau d'activité physique des élèves alors qu'on a intégré des contenus environnementaux on retrouve la même logique du coup pour le pourcentage de temps passé en mvpa donc le temps à une intensité palier modérée à vigoureuse quand on est sur la ceo classique de cours c'est 32% et c'est quasiment le double quand on passe sur la condition de ceo environnement et pour les pas on retrouve la même logique alors même que comme les élèves sont plus actifs leur amplitude doit être plus élevée et malgré tout ils ont une cadence de pas qui est plus importante puisqu'on est à 67 pas par minute contre 36 quand on était sur la cour donc ça c'est des résultats qui statistiquement sont significatifs il y a bien une différence très importante entre les trois conditions en extrapolant un peu si on fait un zoom sur la consolidation environnement moi à chaque fois pour les données j'ai retiré la partie du bus la partie des consignes la partie des vestiaires pour qu'on ait vraiment uniquement la partie activité physique qui soit conservée et qui ait aucun biais dans les données et donc sur les deux heures de PS on obtient 52 minutes de séance pure si on retire consigne etc et donc sur ces 52 minutes on arrive à 32 minutes passées à un palier d'intensité modérée à vigoureux ce qui est intéressant avec ces 32 minutes c'est que l'OMS nous demande quotidiennement ou demande aux enfants 60 minutes d'activité modérée à vigoureuse par jour et là avec en gros une heure active de PS on atteint la moitié il ya un peu on peut le voir de façon très intéressante avec le verre à moitié plein en se disant que l'EPS a un rôle très important à jouer dans l'activité physique quotidienne des élèves et que là pour des élèves qui vont encore courir sur la cour de récréation dans des activités périscolaires vont largement atteindre ces activités enfin cette recommandation à l'inverse si on prend le pôle des lycéens qui n'ont que deux heures de PS par semaine si l'EPS ne représente que le seul moment d'activité physique dans la semaine ça veut dire qu'il y a une journée par jour où ils atteignent la moitié des recommandations de l'OMS alors là on avait vu pour les sixièmes pour les premières le décalage est moindre donc à gauche c'est la CO classique en forêt il n'y a pas de CO sur la cour parce que c'est des premières qui ont déjà réalisé des séquences de course d'orientation qu'ils n'avaient pas besoin de passer sur la cour de récré on a un décalage qui est statistiquement nul c'est à dire qu'en fait on n'a pas de différence significative mais on peut voir qu'on a une conservation de l'activité physique même si c'est légèrement supérieur au niveau du temps passé debout et que la partie en activité physique vigoureuse est de 4% supérieure globalement en fait ces données là nous montrent qu'on conserve l'activité physique donc d'un côté avec les sixièmes le format enquête a très bien fonctionné on a une augmentation du niveau d'activité physique et pour les premières on a en gros une conservation et donc pas de perte ce qui était le premier objectif et donc ça c'est l'autre intérêt des résultats donc l'intérêt notamment avec les clés USB ce sont les préoccupations des élèves pendant la leçon de course d'orientation environnement donc ça c'est une moyenne sur les 5 enregistrements qu'on a mené on touche à peu près les 3 quarts des élèves de la classe de sixième et donc on a quasiment la moitié des discussions, des préoccupations qui tournent autour de la CO là en bleu 10% sur la CO environnement donc en vert foncé et le hors tâche représente quand même 20% avec la leçon ce qui est du cadre de la leçon ce sont les consignes etc la différence entre ce qui est de l'environnement les 22% en vert clair et les 10% de course d'orientation environnement c'est en fait ce que moi je considérais comme lié à l'intervention de Florent dès que les élèves veulent jouer parce qu'il y a une descente et courent très vite dans la descente mettre le pied dans l'eau pour voir si l'eau allait fraîche jouer avec les ronces sauter d'arbre en arbre jouer à Koh Lanta etc pour moi ça c'est pas lié à la didactisation de Florent c'est lié au fait qu'on est simplement en nature et donc c'est pour ça qu'on a une part très relative de la course d'orientation environnement parce que ce qui est dans cette part des 10% c'est uniquement là ce qu'on a entendu quand les élèves observent veulent déterminer si c'est un châtaignier ou un sapin se repèrent à partir des arbres et là donc uniquement ce qui est du ressort de Florent je sais pas après ce que vous voulez compléter alors ce schéma là il est extrêmement intéressant pour moi en tant que professionnel puisqu'on accède à la réalité en fait des préoccupations des élèves les élèves ils oublient on le voit c'est pas la stade dont on est le plus fier mais il y a 2,3% d'insultes les élèves ils oublient complètement qu'ils sont enregistrés et donc on a alors moi j'ai pas accédé à qui dit quoi mais par contre on a accès à l'ensemble des discussions et j'ai été extrêmement surpris de voir la réalité des préoccupations des élèves même si on peut si on s'arrête que sur la case orientée on est à 13,5% ça peut paraître léger pour une activité de course d'orientation mais si on cumule tout ce qui est du bleu ça prend tout de suite une part assez importante l'autre élément qui m'intéressait moi c'est sur l'aspect leçon c'est à dire qu'on est on tombe à 10% je crois accumulé des éléments sur la leçon pourtant dans la CO enquête il y a des cartons de contrôle il y a des petites fiches pour savoir dans quelle direction on doit aller il y a des petits indices à lire pour pouvoir savoir la suite de la leçon malgré ce supplément on va dire de contrainte de leçon on reste sur un temps qui me semble assez pertinent par rapport à ce qu'on peut envisager sur une leçon d'EPS classique sur la part du rouge effectivement donc respecter les consignes ou pas discussion de cours de récré on a vu des éventails très originaux ça c'est forcément lié à l'activité des élèves qui sont isolés dans les bois je ne sais pas s'il faut la réduire et comment on peut la réduire pour ces élèves de 6ème en tout cas ce qui est quand même assez satisfaisant c'est que les trois quarts de notre camembert sont occupés par de la CO de l'environnement ou de la CO et après peut-être sur la partie environnement moi j'ai été assez surpris aussi de la part que ça représente en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interaction avec l'environnement de la part des élèves alors je ne suis pas foncièrement d'accord avec ce que disait Paquito tout à l'heure à savoir que le fait d'être en contact avec l'environnement ne transforme pas de manière automatique la relation à l'environnement alors c'est vrai mais par contre moi je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant d'échanges et une relation aussi impressionnante avec on a des extraits où les élèves s'arrêtent pour voir des traces de sangliers observent le cours d'un ruisseau essayent de chercher d'autres passages des raccourcis ils traversent des chemins et pour moi ça ça participe aussi d'une relation annexe avec l'environnement là non plus dans une logique de concurrence et de nomination mais une relation plus empathique donc de ces verbatimes on a finalement fait émerger trois grands profils tout à l'heure vous avez eu un extrait du profil compétition là en fait il y a des citations qui vont pour nous illustre un peu ces trois profils on a un profil plus récréatif donc des élèves qui vont plutôt avoir tendance à chercher à se balader avoir une part d'interaction plus importante avec l'environnement et un profil sensibilisé donc commencer à parler florent donc le profil compétition c'est donc les élèves qu'on entendait qui sont centrés sur la victoire eux, COE ou pas la part de CO elle est quand même très très importante ils ont une volonté de ne pas perdre de temps en permanence et ils ont une observation utilitaire de la nature leur objectif c'est vraiment d'aller le plus vite possible et là en plus comme les enregistrements ils ont eu lieu pendant l'évaluation de manière régulière ils sont en train de regarder s'ils ne se font pas doubler s'ils sont toujours premiers la première question qu'ils posent à Florent c'est savoir s'ils sont dans le vert ou dans le rouge et donc on le voit très bien dans le verbatime il y a 60% de leurs préoccupations qui sont liées à la CO et près de un peu plus de 15% à la COE parce que ça fait partie de l'évaluation aussi et donc le hors tâche et là la part liée à la leçon sont minimaux le profil récréatif c'est un peu différent là ce sont des élèves qui apprécient le contexte naturel mais vraiment dans cette logique aussi de balade de jouer à Koh Lanta c'est des élèves qui ont des préoccupations annexes ils se lancent des défis pour traverser d'arbre en arbre ou traverser le ruisseau voir si la température de l'eau est fraîche ou pas ils se font des blagues et en fait dès que la leçon est terminée ils reparle de TikTok Youtube du contrôle d'histoire etc on le voit dans la répartition il y a un quart de la leçon c'est du hors tâche et la part de CO finalement ne représente plus qu'un tiers et enfin on a un profil donc sensibilisé là qui est encore un peu différent nous on ne s'attendait pas forcément à avoir un profil comme ça où en fait ce sont des élèves qui sont déjà sensibles à la cause environnementale pour certains ils sont déjà engagés dans des associations pour ramasser des déchets en forêt etc ils ont donc une observation qui est prolongée et précise de la nature et ils ont déjà des habitudes qu'ils ont développées en fait en dehors du cadre scolaire et de la leçon de PS donc la cause d'orientation est très présente dans leur verbatim c'est des élèves qui sont assez scolaires mais ils ont aussi une grosse part de cause d'orientation environnement parce que ça occupe quasiment un quart de leurs préoccupations et donc en fait ils vont rester un moment à déterminer on a un extrait si c'est un châtaignier ou non 9 et 13 ok pas malade non c'est pas malade c'est aucun des deux là c'est pas un pain c'est un non c'est pas un chêne c'est un bouleau non non là c'est un charme ou un étre c'est un laurier palme c'est pas un pain c'est un laurier palme les pains ça ressemble plutôt à ça conifère enfin conifère et non ce n'est pas celui là non non il n'y a pas de problème les mecs les mecs et les filles si vous voulez c'est ça non est-ce que tu appelles ça un pain oui est-ce qu'il est malade non est-ce qu'il a une balise dessus non désolé mais moi je ne sais pas que ce que tu as un pain c'est ça bon mais ça c'est pas un pain regardez les pains ils ne parlent pas dans les aiguilles non ça n'a rien à voir avec les conifères ça les pains qui ont des aiguilles et tout ça ça s'appelle des comment ça s'appelle je me rappelle donc voilà un échange assez lunaire et en fait même si on a une didactisation assez forte un format d'enquête qui vise à ce que les élèves observent davantage la nature qu'ils ne feraient dans une CO classique où ils font sur la balise la balise rouge ou orange et s'en vont là c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout planifié en fait en réalité c'est un petit peu de ma faute parce que je distingue mal le laurier palme du conifère et donc l'élève donc quand il revient en fait il nous a planté un petit peu l'ensemble des groupes puisqu'il dit non ça c'est sûr c'est pas un pain malade c'est un laurier palme donc il perd son écorce à un moment de l'automne donc ça je ne le savais pas au delà de l'anecdote ça doit quand même faire réfléchir sur la formation et la préparation sur ces dispositifs environnementaux et aussi la position qu'on peut avoir en tant qu'enseignant d'EPS sur les questions d'éducation par l'environnement est-ce qu'on aborde ça de façon scientifique de façon sensible de façon à responsabiliser les élèves et moi et encore plus après cette déconvenue mon parti pris serait plutôt de laisser ça aux collègues dont ça occupe une importante place dans les programmes je pense à la techno la géographie et la SVT mais par contre puisque eux ont du temps à consacrer à ce sujet là assis derrière une table et bien que nous on puisse avoir une approche complémentaire plus sensible mais par contre en lien étroit et notamment dans des dispositifs interdisciplinaires merci applaudissements 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 Bonjour, je vous remercie pour la présentation, votre situation qui est pour moi hyper intéressante et très enrichissante au niveau ludique notamment. Et j'avais une petite question, vous avez parlé de l'élève qui va chercher à chaque fois toutes les balises, qui lui suit l'enquête au fur et à mesure, il n'a que les bonnes réponses, donc lui il est guidé. L'élève a à ce moment là qu'il y a un faux, est-ce que la balise fausse lui apporte des connaissances mais est-ce qu'elle lui permet de le réorienter vers une autre balise ? Ou à ce moment là il faut qu'il vienne vous voir au point de départ et c'est vous qui le réorienter ensuite vers une autre balise ? Alors l'élève il a trouvé la balise et il a mal répondu à la question ? Non, alors en fait l'idée en correspondantation ce qui est compliqué, donc on a des départs, ils sortent du bus, ils ont la carte, les consignes et c'est parti. L'idée c'est de déléguer toutes les tâches méthodologiques aux élèves et de se concentrer uniquement sur les debriefings. Donc ici les élèves qui se sont trompés d'un point de vue de l'orientation essaient de retracer le parcours et de comprendre à quel moment ça a cloché sur la lecture de cartes ou de l'environnement. Donc les élèves quand ils ont des petits papiers, il y a une question et en fonction de leur réponse, donc ici on a mis sur le diapo d'avant, il y avait une flèche en bas, une flèche en haut. On a des papiers et ils ont des petites languettes et en fonction de là où ils répondent, ils vont soulever la languette. Si je pense que c'est oui, je souviens de ce papier, si c'est non, je souviens de ce papier. Ce qui permet de se consacrer uniquement aux mauvais orienteurs, on va dire, mais ceux qui ne sont pas au point sur l'environnement ou qui sont au point sur l'environnement, ils vont pouvoir naviguer dans cette enquête de façon autonome. Là, en plus, avec le fait que dans la forêt, on avait un contexte hyper riche, là, en fait, quand on dit que l'élève va à la balise 7, donc en fait, il s'est trompé, il est persuadé que l'arbre qui est tombé par le vent est grignoté par les insectes. La balise 7, c'est de nouveau un arbre où on voit bien la différence entre les deux, qui a été grignoté par les insectes. Et là, il a une vraie prise de conscience de non, ce n'est pas les mêmes arbres. Voilà, donc c'est ici, là, sur la balise 7, il va y avoir une information supplémentaire. Et c'est à cette occasion-là que l'élève, donc c'est des textes très courts. C'est ce qu'on a eu beaucoup de mal à calibrer, et notamment pour le passage de la 6e à la 1e. On pensait qu'en 6e, on n'avait aucune connaissance sur l'environnement. Et l'idée, c'était que tout le monde arrive le plus proche possible de la fin de l'enquête, sans que les plus fortes n'y soient trop tôt, que les plus faibles n'aient lu que deux indices. Et en première, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'ils ont suivi l'ensemble des enseignements des problèmes de collège. Il y a énormément de connaissances, et pour nous, c'était très, très difficile d'évaluer les connaissances des élèves, et donc de pouvoir calibrer une enquête de ce genre-là. Ce qu'on a fait, on a utilisé ce qu'ils ont à faire en géologie, c'est-à-dire comprendre la succession des opérations de technologie des plaques. Et donc, on a des arbres qui ont subi, c'est celui qu'on voyait ici. Donc ici, c'est un arbre qui a été tronçonné, puis déraciné. Et donc, on a jusqu'à trois opérations, et il devait retrouver la cause originelle de la mort de l'arbre. Donc, on n'est pas allé plus loin sur les mécanismes et la compréhension, mais par contre, sur la succession des opérations, on a utilisé ça, et on avait des résultats qui étaient assez intéressants. On avait 80% des élèves qui trouvaient la plupart des réponses, et puis, noir ou inversé, pour avoir des résultats qui soient intéressants, c'est-à-dire pas trop faciles pour tout le monde, et pas impossibles non plus pour la majorité des élèves. Merci les gars pour votre présentation, c'était chouette. Moi, je m'interroge sur la différence de plus-value que vous avez entre les sixièmes et les premières, par rapport à cette éducation à l'environnement, de plus-value par rapport à l'activité motrice. Ouais, je sais pas qu'est-ce que... En fait, pourquoi il y a cette différence ? Est-ce que vous avez des hypothèses, des explications ? La plus-value sur la classe de première ? Non, la classe de sixième, plutôt, par rapport à la première, non ? Alors, au niveau physique, c'est en sixième qu'il y a un engagement plus important. On n'a pas fait l'enquête, en fait. Ouais. Alors, chez les sixièmes, je pense que la plus-value, elle s'explique, notamment par l'engagement des plus faibles, qui ne sont pas du tout engagés dans la compétition. C'est-à-dire que ceux qu'on entend, là, qui sont très occupés par la compétition, en fait, ils la recréent, ils ont limite de temps, et eux, en fait, ils se créent une compétition entre deux groupes de quatre footballeurs du même club, ils veulent réussir l'enquête avant les autres. On n'empêche pas cette compétition-là, on ne va pas l'amplifier, la stimuler en disant « Attention, t'as trois secondes de retard ou d'avance », on va la laisser se dérouler, ça s'engage, c'est cohérent, il travaille. Mais par contre, pour tous les élèves qui ne se reconnaissent absolument pas dans ces cadres de compétition, eh bien, eux, ils étaient beaucoup plus intéressés par ce format d'enquête. Alors, il y a aussi le fait que ça renvoie à tous les dissonances sur la surprise et la complexité. C'est nouveau, donc, on est sur un format différent, ça les intéresse aussi. Est-ce que ça s'étiolerait si on faisait que des enquêtes ? Je pense. Mais en tout cas, ceux qui ont un rapport à la performance pas du tout favorable, eux, on a vu, moi, je l'ai senti à la fin de la séance. Donc, j'avais hâte de découvrir les résultats quelques semaines plus tard. Et effectivement, ça a confirmé cette impression. Mais le nombre de balises ramenées, par exemple, par les binômes les plus faibles, les moins sportifs ou les moins compétitifs, c'est là où il y a eu une grosse différence. Après, il n'y a pas de magie. Il y a un binôme où on a fait plein de formats différents. Ils ont discuté et marché pendant tout le cycle. Mais par contre, cette part, ce tiers d'élèves qui n'est pas compétitif du tout, eux, sont vraiment... Autre chose ici, je pense, avec les premières, là, c'est qu'il y avait un... En fait, la difficulté qu'on a eue, c'est que quand on a fait les sixièmes, j'avais peur, en fait, que la limite qu'on nous dit, c'est que vous n'avez fait qu'avec une classe, etc. À tout moment, vous le refaites avec notre classe et il n'y a pas cette conservation de l'activité physique. Donc, Florent m'a dit qu'il avait une classe de première ensuite. Et donc, on a fait avec eux. Le problème, c'est que cette classe-là, ils étaient sur la vingtaine d'élèves que dix présents, les dix les plus motivés. Et en fait, sur le premier format de CO classique, ils étaient dans la perspective du bac, à fond les ballons, et donc, ils ne se posaient pas de questions. Et quand on a fait la CO environnement, on n'a pas mis le format enquête, uniquement le format vrai-faux. Donc, il n'y avait pas cette logique d'imaginaire, etc., comme on a pu la présenter avec les sixièmes. C'était en fait une CO un peu lambda. Simplement, il y avait des éléments remarquables à analyser au moment de la prise de décision. Et du coup, je pense que ces résultats-là, ils soulignent aussi l'importance du format. Parce que pour les élèves de première qui sont scolaires, on a la conservation motrice. Donc, pour nous, c'est tout bénef, parce que ça veut dire qu'on peut amener ça. Mais ça sous-entend aussi que le format a une puissance énorme, parce qu'avec des élèves de sixième, les résultats, ils sont... Enfin, le changement, il est vraiment significatif. Il y a de ça, l'évaluation au bac. L'évaluation aussi. C'est-à-dire que les élèves de première, dans la fiche qu'on a au bac, il n'y a aucun attendu de fin de cycle écologique. C'est compliqué de ne pas les préparer, franchement, à cette épreuve de terminale. Ils ont leur dossier pour parcours sup. Donc, il y a déjà une anxiété par rapport à l'évaluation. S'il n'y a que dix élèves présents, il y a aussi des élèves qui jouent à cette tactique. J'ai une note au premier semestre. Je sèche la CO. Je vais en avoir une deuxième. Ce sera suffisant pour avoir une moyenne. Et donc, cette part d'éducation à l'environnement, je ne voulais pas que ça lèse les élèves, parce que j'avais du mal à calibrer la difficulté des questions. Et donc, on avait, comme sur le format Vraim Flo, une indépendance des éléments. Et on a pu aussi essayer de voir si ça intéressait les élèves. Et clairement, les élèves sont intéressés, vont lire les connaissances sur l'environnement à la condition prioritaire que ça ne fasse pas perdre de temps par rapport à la concentration. Et du temps, pas forcément par rapport à la performance, mais aussi du temps d'apprentissage. J'ai le choix entre je fais une balise supplémentaire ou je lis un indice. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui choisissent cette dimension scolaire par rapport à la projection sur la note sur le parcours type ou la préparation de l'âge. En fait, ils étaient tout seuls. Et donc, ça ne rendait pas grand-chose. Il y a quelques-uns qui marmonnaient ou qui se motivaient. Mais en fait, sur une heure d'enregistrement, il n'y avait pas... Moi, j'ai juste une petite question au niveau d'un aspect pratique mis en oeuvre de votre format pédagogique. J'imagine qu'on ne peut pas forcément le faire partout. Et puis, au niveau des indices, des questions que vous avez proposées aux élèves, vous n'avez pas été au plus global dans les enjeux environnementaux. C'était plutôt très précis, très ciblé sur le terrain que vous aviez en votre possession, non ? Oui, alors, on avait regardé l'ensemble des thèmes qu'il était possible d'étudier. Et c'est vrai que quand on pose les balises et on en récupère, on fait des leçons, on s'est quand même aperçu que sur les arbres, il y avait une thématique qui était... Enfin, il y avait une richesse qui permettait de travailler ça. Après, on a fait le choix, effectivement, c'est des élèves de sixième. Éducation, développement durable, il y a plus d'une dizaine de piliers. L'écologie et donc mettre en relation un nombre extrêmement important de facteurs, ça nous semblait trop compliqué. Ça occupe quasiment tout un thème en géographie sur un aspect de l'environnement. Et donc, on a plutôt choisi d'aborder ça avec un angle plutôt sensible. Et donc, pas forcément voir l'environnement et l'utiliser pour aller toujours plus vite, mais plutôt essayer de voir un petit peu derrière la balise, il y a un arbre, il y a du vivant, il y a des choses qui se passent et de voir que ça évolue aussi. Parce que c'est un environnement qui est très familier, mais qui bouge assez vite. On a un nombre d'arbres touchés qui est extrêmement important depuis 4-5 ans avec la succession des tempêtes. Mais du coup, vous ne trouvez pas que ça se rapprocherait plus de la SVT qu'une véritable éducation à l'environnement ? C'est-à-dire que ne pas forcément prendre soin de l'environnement, mais plus le découvrir ? Moi, je trouve que du coup, c'était l'inverse. Il y a un format qu'on a fait, on a essayé parce qu'avec aussi les discussions et échanges avec le groupe, c'était quelque chose qui revenait. Le fait que là, on saupoudrait un petit peu et on était sur de l'observation de l'environnement. Et donc, on a fait un format en tu préfères où en fait, Florian est arrivé dans la forêt avec les élèves de 6e. Il leur a dit, aujourd'hui, la question à laquelle on va chercher de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas couper toute la forêt du camp pour récupérer tout le bois ? Et donc, il y avait deux groupes. Certains avaient des balises où ils avaient des arguments pour et d'autres avaient des arguments contre. Et en fait, nous, on s'attendait à un gros débat, un effet assez sensibilisant. On avait des questions sur le fait de détruire toute la forêt pour mettre une palmerée pour le Nutella, avec vraiment un coût-bénéfice humain-nature. Et en fait, ça a eu un impact bien moindre que l'enquête, quoi. L'enquête, les élèves en ont parlé jusque dans le bus, machin. Là, après ça, Florent allait essayer d'avoir des verbalisations, mais les élèves n'étaient pas... En fait, ils trouvaient ça presque décontextualisé. Et moi, du coup, dans ma position de chercheur et peut-être, Paul, un peu enseignant, je trouve que c'est plus riche en EPS d'amener les élèves à avoir juste une observation plus importante qu'avant de la nature sans rentrer dans un discours alarmiste. Vous voyez, il y a des arbres qui se couffent de plus en plus. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas, etc. Juste déjà qu'ils soient capables de lever un peu plus le nez sur l'environnement autour. Je trouve que c'est plus riche que d'aller sur de la sensibilisation et que les élèves sortent de deux heures de cours et ils se disent « Ouais, mais en fait, la forêt, elle va super mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Ce pôle-là, ils l'ont déjà en géo, comme le disait Florent, avec toutes les autres matières. Là, la plus-value que nous, on a en EPS, je trouve que c'est plus de leur montrer l'environnement en direct, hors de la salle de classe, sans aller trop loin dans les enjeux. En sixième, je pense que sur du lycée. Ouais, ouais, là, c'était les sixièmes. Ouais, complètement. Donc moi, je me pose juste une question. Ce serait plus sur si on veut mettre en place une séance environnement, mais dans un établissement où on n'a pas accès à une forêt ou voilà. On pourrait faire, par exemple, en imaginant mettre des images ou quoi. Est-ce que ça aurait autant d'impact sur les élèves ? Est-ce qu'il y aurait vraiment des différences, sachant qu'ils pratiquent dans le cadre de leur cours de récréation ? Par exemple, comme vous avez montré, vous, où il n'y a pas tant de différences dans la... J'imagine qu'il y aurait moins de différences, du coup, en liant cet aspect environnement dans un contexte qui n'est pas réel, quoi. Il y a un collègue qui fait partie du groupe qui s'est vite emparé de ce format-là et qui l'a proposé dans un parc que je pense qu'il est déjà connu. Je cherche le collègue. Qui est déjà connu des élèves. Le parc tout à fait, ils connaissent bien. Et simplement, donc, conserver ce format d'enquête, mais en intégrant des éléments un peu nouveaux, des expériences avec des pubs à essai. Et je pense qu'effectivement, il faut s'ancrer dans le local. C'est ce que Bernard disait, mais dans la revue aussi, tous engagés, il y a cette question du local. Et je me suis posé la question inverse. Comment à Vigneuve-la-Garenne, donc c'est en banlieue parisienne, il n'y a aucune verdure. Comment on pourrait faire une CO suivant ce même format ? Je pense qu'il serait possible d'étudier des phénomènes plutôt négatifs sur la nature. Donc, je pense par exemple, sur des plaques maintenant des dégouts, on a ici commence l'océan. Il pourrait être tout à fait intéressant, cette ville dans ce contexte-là, de faire une CO qui permette de comprendre si je jette quelque chose par terre, comment il va... Je pense qu'il n'y a pas de réponse commune, globale, mais d'avoir une approche sensible de la nature. Là, on a vu effectivement qu'il y avait du vivant, que ça subissait l'environnement. Mais je pense qu'on pourrait avoir la même chose dans une scène particulièrement sale, ou dans un environnement pas forcément aussi riche sur la forêt. On peut avoir une rivière, on peut avoir d'autres éléments, pollués ou magnifiques, et utiliser cet environnement local pour pouvoir reproduire ce schéma d'enquête, de découverte et de concentration. Après, sur l'idée de se perdre, en CO, il y a, dans le dernier dossier EPS, le shaker au défi, qui permet, dans un environnement familier, de travailler sur les échelles et les orientations de cartes pour pouvoir perdre les élèves. Et c'est un format qu'on a utilisé sur les CO cours de récréation, qui permet d'avoir cette perte de repères, même si elle n'est que sur la carte, puisque l'environnement est extrêmement familier. Mais l'accès à la forêt, c'est clairement quelque chose, on en a discuté aussi avec le groupe, qui peut être un facteur limitant. Et du coup, nous, on se disait qu'en conclusion, globalement, de nos travaux, l'idée, ce n'était pas de dire, les enseignants qui avaient accès à une forêt pas très loin de chez vous, allez-y, foncez, vous pouvez le faire, et les autres, tant pis pour vous. C'était plus de dire qu'on a une conservation de la dimension motrice en fonction du format qu'on utilise. Donc, c'est plus, si on est un peu ingénieux, on peut trouver des moyens de sensibiliser sans perdre l'identité de la discipline. Et, bonjour, et bravo pour le travail, parce que je pense qu'il y a eu un travail de réflexion qui était assez important. Ça a été fait sur une séance, la CO, ou peut-être deux, mais en tout cas, ça a été sur une séance, pas un cycle. Non, alors, ça a été sur un cycle entier. Il y a eu une séance dans la cour, enfin, au gymnase, dans le cadre. Avec des questions environnement sur l'ensemble des séances, ou juste... Oui, alors là, on a fait une saison. Donc, le premier épisode, c'était qui a déraciné l'arbre. Le deuxième, ça reprenait prison break. Donc, la cavale, où est-ce qu'était passée l'eau ? Donc, on a travaillé sur l'aménagement des sols avec les tranchées ou les talus. Comprendre que les cuvettes, c'est là où on va avoir des retenues d'eau. C'est là où ça va se gorger d'eau. Et dès qu'il y a une tempête, en fonction de la prise de vent, on va avoir des arbres qui tombent. Donc, à chaque fois, il y avait des contenus. Et j'avoue que sur la cinquième séance, on commençait un petit peu à trembler sur qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme enquête, comme démarche, et comme contenu pour... Enfin, travailler sur d'autres choses que les arbres et l'eau. Doublement bravo. Alors, parce que pour avoir une imagination et suffisamment de matière sur l'ensemble des séances, ça ne doit pas être évident. Et moi, je revenais juste sur le biais pour les sixièmes, entre la cour et la forêt. Peut-être que ce n'était pas au même moment du cycle non plus et donc la cour en début de cycle fait que les élèves sont peut-être plus dans la réflexion, donc moins dans l'activité parce qu'ils découvrent aussi l'activité. C'est la leçon d'après, du coup. Pour être sûr d'avoir ce biais-là, en fait, ils ont fait leçon 1, cours, leçon 2, forêt, et puis après, leçon 3, 4, 5, 6, 7, COE. La première, c'est le slide. On explique les consignes, on explique la carte. Il n'y a pas de mesure. Donc là, ils comprennent le tableau, l'ordre de départ, la carte, les légendes, c'est très simple. La deuxième, dans un autre endroit, sur une côte, dans le parc de l'établissement qui est assez vaste. Et ensuite, la troisième, dans la forêt, qui à chaque fois forment un patillon et des distances de parcours partiels identiques. Parce que quand il est venu me présenter son projet de recherche, on aurait pu envisager de mettre les balises très loin sur des lignes grasses, réduire le nombre de points de décision et avoir une activité physique dont on serait plutôt proche de l'athlétisme et ça n'aurait pas répondu à notre question. Après, sur la forêt, je pense que ça peut être un... On parle de dissonance cognitive parfois. Le fait d'être dans la forêt, en fait, amène peut-être une excitation supplémentaire. Les élèves ont un peu l'impression de se perdre. Ils courent peut-être davantage que quand ils sont sur la cour. Je profite juste, on ne l'a pas dit. Mais à la base, les travaux sur la cause d'orientation environnement, c'est aussi largement inspiré des travaux de Benoît Fayard qui avait commencé à faire ça en 2010. Il a publié un ou deux articles dessus sur la cause d'orientation. Donc si jamais aussi, comme il n'y a rien de publié pour l'instant, si jamais vous voulez jeter un oeil, c'est Benoît Fayard qui a travaillé dessus au départ. Oui, oui, globalement, pour les élèves, c'est pour tous, en fait, il y a une augmentation. Non, 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 parce que même les très bons vont courir davantage. En fait, tout est augmenté. Sur les sixièmes, c'est extrêmement significatif. On a un effet large au niveau statistique qui touche du coup tous les élèves. Merci beaucoup. On peut applaudir. Merci. Merci. Merci.